Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir vu le vocabulaire, on va passer à la représentation graphique. Définition. Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x. Je vous rappelle que pour des coordonnées, la première coordonnée c'est celle qu'on appelle l'abscisse et la deuxième, l'ordonnée. Ce n'est pas à savoir par cœur mais c'est à savoir utiliser, donc des traits en pointillés dans la marge. Exemple, on va travailler déjà avec la fonction h de x égale x carré moins 1. Et voilà quelle est sa représentation graphique. Donc je vous la mets en pièce jointe. Si jamais vous n'arrivez pas à imprimer, vous faites quelque chose qui ressemble. Ici, en vert, c'est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc observez bien, ça passe par des points qui sont vraiment symétriques. Alors, ici, on voit par exemple que, avec le graphique, on peut déduire plusieurs choses. Que B, il appartient à la représentation graphique de cette fonction. et que ces coordonnées sont moins 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Et si jamais on avait vu que c'était x et f de x aussi, donc ça veut dire que là, ce serait ici x et ici h de x, puisque c'est le nom de cette fonction. Vérifions, si on prend x égale moins 2, on remplace moins 2 le tout au carré. Attention, le tout, hein, ça fait 4. 4 moins 1, 3. Donc, quand x vaut moins 2, h de x vaut bien 3, on l'a calculé. On le retrouve ici. Donc, tous les points qui sont sur la représentation graphique, si on connaît l'abscisse A, l'ordonnée, ça sera toujours h de A, l'image de A. Je reprends la même image. Pas besoin de la réimprimer, de la recoller, c'est toujours la même. On peut aussi en déduire que l'image de moins 2, l'image de moins 2 est 3. qu'on peut noter aussi de cette manière-là. Plus on utilise le vocabulaire, je vous rappelle, plus on active ses neurones et plus on consolide dans son cerveau le cours, les apprentissages. Et on peut dire encore, d'une autre manière, que moins 2 a pour image. Et bien, on va voir. Alors, je vous laisse recopier ce texte qu'on va compléter ensemble. Attention aux couleurs. Soyez attentifs. Pour trouver l'image, on part toujours de l'axe des abscisses. D'ailleurs, que j'ai tracé en rouge ici, vous pouvez le repasser en rouge. Départ de l'axe des abscisses en moins 2. C'est ici. Ensuite, je vais me déplacer verticalement jusqu'au graphique. Voilà. Je me déplace jusqu'au graphique et j'arrive en ce point-là. Puis, il faut que j'arrive sur l'axe des ordonnées. J'ai écrit en bleu, je l'ai repassé en bleu ici. Donc, je suis arrivé ici. Je veux aller sur l'axe des ordonnées en me déplaçant uniquement sur le quadrillage. Ah. Voilà. Et donc, j'arrive en 3. Donc, ça veut dire que moins 2 a pour image 3 par la fonction H. Ah. J'ai oublié de compléter. Ici, on peut compléter a pour i. D'accord. 3 au niveau des ordonnées. Donc, il est ici, il est caché par la flèche. donc, on peut lire différentes abscisses. Par exemple, on pourrait se dire si on regardait l'image de 2, on partirait de 2 sur l'axe des abscisses, on irait jusqu'à l'axe des ordonnées, puis, enfin, sur la courbe, pardon, puis jusqu'à l'axe des ordonnées. et on voit aussi que l'image de 2 est 3 par la fonction H. Si on cherchait l'image de 1, on part de 1, on est déjà sur la courbe, il n'y a pas besoin de se déplacer, et après, on va jusqu'à l'axe des ordonnées et on irait 0. Donc, l'image de 0, là, on pourrait, pardon, l'image de 1, H de 1, égale 0. Toujours la même courbe, on peut lire aussi les antécédents. Pour ça, la technique va être très proche de celle précédente. Pour trouver un antécédent, cette fois-ci, on va partir de l'axe des ordonnées. Souvenez-vous, pour les images, on partait de l'axe des abscisses. Pour trouver un antécédent, on va partir de l'axe des ordonnées. Alors, on cherche l'antécédent de 3. Donc, on part de l'axe des ordonnées en 3. ensuite, on va toujours se déplacer sur le quadrillage. On va aller jusqu'au graphique. Ah, pardon, j'ai fait marche arrière. Donc, voilà, on va jusqu'au graphique et on va aller jusqu'à l'axe des abscisses après. Donc, on lit que l'antécédent ou que un antécédent de 3 est moins 2. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre idée ou une question ? Je sais, vous ne pouvez pas répondre et je ne peux pas non plus vous écouter. Mais, normalement, si vous avez été attentif, vous devriez vous dire mais il y a quelque chose qui manque. Regardez bien, on aurait pu aller aussi trouver la courbe par là-bas. Il y a un nœud de point sur la courbe. Conclusion, voilà un cas où, comme on a vu tout à l'heure, 3 a 2 antécédents ici. Donc, 3 a pour antécédent moins 2 et 2 par la fonction H et ici, on peut mettre donc 1 jusqu'à 1 moins 2 et 2. Donc, on se rappelle, pour lire une image, on part d'ici et on va lire sur l'axe des ordonnées. Pour un antécédent, on part dans les axes des ordonnées et on lit sur l'axe des abscisses. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada